et bien bonjour à toutes et à tous c'est joker de la belle randonnée normande aujourd'hui on se retrouve sur un bois pas très loin de chez nous on ne citera pas pour éviter les casseurs et les petits curieux sachez d'abord que je suis pour le moment tout seul capi mon binôme va me rejoindre sur la journée et on passera la soirée ensemble comme comme on s'était dit donc là du coup je suis tout seul et je recherche un petit endroit pour faire un emplacement de campement et j'espère qu'on va trouver donc je vais faire un petit tour et puis je vous reprends de suite après voilà à tout de suite voilà donc j'ai fait mon petit tour j'ai trouvé un petit point sympa là donc juste là bas si vous pouvez le voir un petit peu derrière vous avez tout vous avez toute une barricade en plus en bois déjà à préparer donc ça peut nous protéger un peu du froid on a un petit sapin qui est bon un peu dégarni mais du coup ça peut quand même faire office de pare-vent on est assez loin des sentiers donc normalement on devrait pas on devrait pas croiser grand monde après du coup on a toute une vue pour demain matin avec un espace assez dégagé quand même juste à côté du camp on a du résineux alors je vais voir tout de suite si on a des beaux morceaux quand même tout ça pour le feu bon ça c'est mort on a des beaux morceaux de sapins voyez ça ça pour faire des abris là ça va être terrible abris chaise tout ce bazar là je pense que c'est vachement grand en fait je voyais pas que c'est je voyais pas ça aussi grand le problème c'est qu'on peut pas faire de campement là dedans parce que bah c'est vachement même si même si on en décembre enfin en janvier même si on en janvier c'est vachement touffu donc il ya trop d'herbe autour c'est bien pour récupérer du bois quand même et ben on se retrouve tout de suite à l'intérieur de ce petit morceau de forêt c'est bon pour éviter les branches qui tombent dessus on va devoir secouer un peu l'arbre avant la nuit pour voir un petit peu ce qu'il y a de mort ou ce qu'il y a pas de mort en plus ça nous fera du petit bois pour le feu c'est très bien la fêtière qui va donc partir de celui là jusqu'à celui là et ensuite on installera le tarp sur la longueur en fait la clean cantine qui fait partie d'une des vidéos du matériel de chartreuse nature qui a conseillé celle ci pour les lueurs de café pourquoi parce que du coup elle est en alu et qu'on peut la mettre directement sur le réchaud ou sur le feu même sur un réchaud à bois ou des choses comme ça petite fabrication d'une chaise enfin une chaise un endroit où s'asseoir au sec disons donc là-haut là juste là j'ai mis des fougères à sécher en espérant qu'elles soient sèches pour ce soir pour pouvoir directement les mettre au feu parce qu'elles sont complètement cramées donc là en fait il y a une traverse au centre il va jusqu'au sol donc en fait ça fait un trépied si vous voulez un trépied du coup donc solidement fixé au mât avec de la corde et là du coup juste une une barre d'assises entre guillemets bien fixé bien costaud quand même parce que forcément il faut que ça supporte le poids bon bah il est 16 heures passé du coup capi devrait vraiment pas tarder à arriver cette fois enfin j'espère là ça commence à se couvrir un peu donc bah du coup en attendant qu'il arrive j'ai donc commencé le camp et j'ai presque terminé donc là il reste juste le réflecteur à terminer éventuellement à mettre un tarp en hauteur à l'horizontale pour faire une genre de cuisine couverte mais bon là sachant qu'on a le tarp vachement haut normalement c'est bon et du coup je vous montre ça de suite donc là on a le sac du coup en hauteur pour protéger des éventuelles bestioles des tics ou autre donc tout simplement avec un nœud et un bout de bois accroché à la hanse en fait enfin fixé dans la hanse ici donc on a le tarp voilà donc là j'ai pas déplié totalement mon petit matelas mais moi je pense que je vais dormir comme ça cette nuit puis Stan enfin capi va dormir comme ça en allongeant peut-être avec son tarp je sais pas trop comment il va faire bon je pense qu'il ya quand même assez de place normalement pour les deux donc on verra bien ensuite du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire une petite chaise en attendant capi comme ça au moins on sera je serai bien ce soir je pourrais manger sur ma chaise voilà donc j'ai fait un petit tas de moyen bois en bas là histoire de d'avoir du bois un peu au sec sachant que le bois est bien trempé ici donc ici je me suis une petite perche pour le feu de camp afin de pouvoir j'ai reçu quelques gouttes afin de pouvoir cuire sur ma nouvelle popote la zébra voilà donc on a le coin feu le petit bois qui est un peu en bordel faudra que je range ça un peu mieux donc là on va faire un réflecteur en fait et puis on va faire un autre réflecteur ici du coup moi je vais sur ma chaise comme je suis arrivé en premier je vais je vais être beaucoup mieux genre beaucoup plus de chaleur quoi donc on verra si capi c'est un petit siège là où je sais pas trop j'ai vu des bûches un peu plus loin là donc voilà dans l'ensemble et ben ça donne tout ça plutôt pas mal pour juste une nuit je suis un petit siège de taille Sous-titrage ST' 501 ...